Salut à tous c'est CandyGoldon, on se retrouve sur Plugging Corporation Evolved pour un nouveau gameplay très spécial cette fois-ci puisqu'il y a eu la mise à jour qui est sortie à 20h35 précise que j'ai vu de télécharger la mise à jour qui permet tout simplement d'avoir cette fameuse grippe simiesque et oui elle est là la grippe simiesque pour la... en fait voilà ils ont conclu tout simplement Endemic Creations ont conclu un accord avec Century Fox du fait qu'ils ont créé cette fameuse grippe simiesque pour promouvoir le film qui sortira très prochainement d'ailleurs on vous propose de voir la bande annonce et le synopsis qui est un petit résumé apéritif du film mais nous ce qui nous intéresse c'est cette fameuse grippe simiesque vous verrez il est vraiment bien, j'ai déjà fait une partie que j'ai perdue donc je vais essayer de faire mieux parce qu'il est vraiment compliqué, c'est un truc de fou il y a plein de choses, plein de potentiel, il faut vraiment tout capter et c'est rapide c'est vraiment hyper bien foutu n'empêche, enfin vous verrez sinon il y a aussi quelques textures qui ont changé, quelques images par-ci par-là voilà par exemple Fungus ça a changé, tout ça ça a changé, de nouvelles textures il y a également une introduction au début quand vous lancez le jeu sur PC une nouvelle introduction de présentation du jeu, vraiment pas mal foutue elle est en anglaise mais je crois qu'elle va être rapidement traduite donc voilà, on va donc partir en gameplay avec cette grippe simiesque donc saut métabolique, je vais prendre ça, interrupteur catalytique on va prendre saut métabolique pour gagner plus de points quand on éclaîtra les bulles rouges désolé mais voilà, je regardais juste un truc parce qu'en fait finalement on peut pas prendre darwiniste et créationniste je crois que c'était quelque part ici mais voilà, en fait ça a été remplacé donc vous avez deux nouvelles branches de gènes spécialement pour cette grippe simiesque les gènes artificiels et les gènes de singe gènes artificiels qui vous permettent tout simplement de lutter contre les laboratoires Gendis qui sont ces fameux laboratoires qui ont créé ce virus augmentant l'intelligence, mais à base c'était un virus pour lutter contre Alzheimer mais enfin on vous le dira sensibilité au cortisol, overdose d'ATP, insuffisance en ion tout ça permet soit de rendre le coût de la rétro-évolution élevé et de rendre plus difficile à soigner votre épidémie overdose d'ATP c'est un peu le contraire c'est bonus ADN au début mais encore une fois ça va augmenter le coût de la rétro-évolution même chose ici pour le surplus d'ion mais c'est plus facile à soigner aussi voilà ici par exemple, pardon je me suis gouré sur Pudion c'est moins élevé le coût de la rétro-évolution mais c'est plus facile à soigner donc c'est à chaque fois un bonus pour un malus donc je vais prendre Aquacite également et Extrémophile et enfin dans les gènes de singe j'ai la décharge surénale commandement, affinité virale, fort ensemble et appel à la nature les singes ont moins de chances d'être découverts par les humains par exemple parce qu'à un moment ils vont carrément nous traquer traquer tous les singes pour les tuer et éradiquer cette maladie qui est propagée par les singes fort ensemble, augmente l'ADN des colonies affinité virale, augmente la transmission singe, singe c'est sexy tout ça commandement, les compétences actives coûtent moins d'ADN à utiliser vous verrez qu'il y en a beaucoup les compétences actives et elles sont vraiment très sympas décharge surénale, augmente la force et la vitesse des singes mais mortelle avec le temps enfin voilà, on va tout de suite partir comme ça et je vais la faire en régulier pour les nouveaux joueurs, ils m'ont cul c'est plus pour vous présenter puisque à chaque fois je vais m'entraîner avec cette grippe simiesque pour vous montrer une meilleure stratégie un corps et un corps donc on va d'abord la faire en régulier question de la voir facile puisque j'ai perdu même en normal c'est vraiment très spécial moi je découvrais carrément le truc donc voilà, on va l'appeler ALZ Candy si vous souvenez-vous, le virus le nom du virus c'est ALZ112 et ALZ113 le nom du virus dans les films et ben voilà, moi je l'ai remasterisé en ALZ Candy voilà, c'est parti et on va commencer en... ben allez, comme le film aux Etats-Unis voilà c'est parti ALZ Candy commence dans la région Etats-Unis attention virus grippe simiesque identifié donc c'est en anglais mais en gros ça veut dire tout simplement que ALZ Candy est un virus génétiquement modifié créé par les laboratoires Gensys il a été trouvé pour augmenter l'intelligence chez les singes et également mute extrêmement rapidement mais il a toujours pas été testé sur les humains voilà et c'est nous qui allons faire en sorte de faire ce que l'on veut justement de ces humains puisque c'est grâce à nos singes qu'on va pouvoir les transmettre donc comme vous pouvez le voir merde je me suis gouré de touche comme vous pouvez le voir regardez il y a un petit QG qui vient de se former ici de chez Gensys aux Etats-Unis voilà donc on a déjà nos premiers points donc on va pouvoir déjà voir un petit peu à quoi ça ressemble déjà on a un virus assez bizarre on dirait deux chewing-gums qui essayent de se décoller mais bon c'est pas grave ici en bas à droite on a un homme et un singe car chez le singe on va voir son intelligence augmenter et chez l'homme on va voir bon on va voir crever tout simplement j'ai envie de dire donc voilà ici en transmission vous allez voir que en transmission symptômes capacité vous avez des cases jaunes à la base mais il y a aussi des cases vertes les cases jaunes c'est pour tout ce qui concerne l'homme les cases vertes c'est pour tout ce qui concerne l'intelligence le singe et c'est pour débloquer toutes ces cases vertes il faut falloir chercher la neurogenèse simienne qui modifie les gènes simiens pour augmenter considérablement l'intelligence du singe iris vert et aucune réaction immunitaire souvenez-vous dans le film si vous l'avez vu c'est la fameuse iris vert qui a fait penser à notre ami à notre chercheur que justement César le singe a eu a reçu de sa mère le fameux ALZ-112 donc voilà et cette planète est celle des singes c'est tout simplement pour débloquer nos singes mais ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement transmettre mes singes à la fin je vais tout simplement faire apparaître la transmission chez les singes à la fin du coup là on va se propager chez les hommes essentiellement chez les hommes chez les humains donc on va faire ça puisque je pense que j'ai une idée de ce que ce serait la stratégie fiable ce serait de propager le maximum possible chez les humains et après à la fin faire cette fameuse neurogenèse simienne pour faire apparaître nos premiers singes infectés et les faire se disperser partout vous verrez qu'il y aurait des capacités pour créer des camps des colonies les faire voyager comme avec le virus Nécroa c'est vraiment hyper hyper balèze donc on va aller dans la transmission on va faire Fomite 1 O1 voilà tous des trucs classiques pour nous propager partout la banque Goldman Stanley en pleine crise qu'est-ce qu'on s'en fout la pharyngite ah oui il faut savoir que ça va muter ça va beaucoup 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 muter vous verrez c'est un truc de fou mais heureusement ça va pas tout de suite aller dans la létalité mais on va quand même l'atteindre assez vite on va l'atteindre extrêmement vite la létalité c'est pour ça qu'il va pas falloir tarder non plus à infecter tout le monde c'est pour ça que je pense surtout que je vais faire mes singes une fois qu'on se sera propagé par avion aux quatre coins du monde je crois que je vais faire plus ou moins ça puisque vous verrez que dans la transmission il y aura une transmission qui permettra voilà une transmission inter-espèce du singe à l'homme en fait et ça c'est hyper efficace une fois que vous êtes propagé partout enfin je pense je vais pas encore tester hop on va faire R1 on a déjà plus de 3000 infectés 4000 voilà ça augmente on infecte le Canada également voilà on va aller dans les capacités faire la résistance au froid voilà on s'est propagé par bateau un long bateau un long bateau qui a été jusqu'en Egypte hop résistance au chaud on va faire au médicament juste après donc vous allez voir le potentiel de ce truc à mon avis il y a vraiment plein de stratégies à tester pour cette grippe simiesque et c'est incroyable le potentiel qu'a cette fameuse grippe simiesque puisque vous allez à mon avis vous pouvoir faire tellement de choses j'essayerai de vous montrer le plus possible de stratégies fiables mais je pense que celle-ci que je vais tester dans cet épisode-ci c'est à dire d'abord infecter le maximum d'humains voilà on est déjà en train de se propager aux 4 coins du monde grâce à nos avions c'est très bien ça hop résistance aux médicaments on pourrait déjà faire ralentir la recherche avec le renforcement génétique mais on va plutôt aller faire la résistance au froid 2 voilà donc là c'est bien en jaune regardez tout ce qui est en jaune c'est par l'homme et vous verrez que dès qu'on aura nos singes il va y avoir du vert et le vert tout ce qui est vert ça concerne le singe vous verrez également qu'on aura des barres en dessous pour le singe etc ça va vraiment être un truc de fou enfin voilà résistance au froid 2 dans les transmissions je vais faire fomite 2 donc les fomites je sais pas si vous avez vu ça va tout simplement augmenter l'infectuosité dans les environnements urbains et riches donc en Europe enfin dans les environnements urbains et riches tout simplement Europe Amérique du Nord les pays riches comme la Chine aussi qui est un pays urbain voilà donc on se propage assez vite comme vous pouvez le voir on a déjà 300 millions d'infectés ça c'est à cause des Etats-Unis mais on se propage encore une fois aux 4 coins du monde regardez moi ça c'est un truc de fou toutes les bulles qu'on a ah la recherche à mon avis ouais la recherche du remède a commencé comme vous pouvez le voir et on est en train de choper du poing là on est en train de choper vraiment beaucoup de poing c'est maintenant qu'il va falloir faire oulala c'est en train de bourgeonner nom de Zeus c'est maintenant qu'il va falloir faire nos singes c'est parti Neurogen Simien et comme vous pouvez le voir vous avez 4 capacités qui s'offrent à vous seulement 3 d'entre elles sont des capacités actives que vous allez pouvoir utiliser dans le parti c'est celle-ci Colonie de singes qui va vous permettre carrément de faire des colonies de singes et oui Voyage organisé pour faire voyager vos singes Saccage Simien pour attaquer carrément en visant les labos et en sauvant les singes prisonniers carrément vous pourrez coordonner des assauts contre l'homme c'est vraiment pas mal on le fait également et enfin conscience primitive qui va faire que les singes améliorent leur compréhension de l'homme ce qui diminue le risque d'être repéré par les humains c'est à dire qu'une fois que les humains auront décidé parce que oui ils vont le décider ça c'est sûr et certain ils vont décider de tout simplement tuer tous les singes dans le monde et oui ils vont comprendre que c'est extrêmement dangereux de laisser ces singes en vie et donc ils vont tous les tuer ce sera la guerre en clair voilà la conscience primitive est le début pour tout simplement faire en sorte qu'ils vous repèrent moins vite et qu'ils tuent vos singes moins vite après il y a carrément le camouflage et après il y a encore carrément la science du camouflage je crois un truc comme ça et là c'est vraiment pour ralentir 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 à fond la détection de l'homme sur les singes enfin voilà et ici la transmission comme vous pouvez le voir ici voilà par exemple je vais faire dissémination intergenre tout simplement pour encore augmenter le risque de transmission singe singe et la mutation et donc rendre le virus plus facilement transmissible entre les différents types de singes et il va falloir faire ici le lien hominidé qui permet tout simplement d'augmenter les mutations et permet la transmission inter-espèce et ça c'est très fort donc vous pouvez le voir il y a une tête de singe et une tête d'homme tout simplement le singe va pouvoir transmettre à l'homme comme vous pouvez le voir là notre singe il s'est légèrement relevé il a l'air plus intelligent le petit fil vert là comme vous pouvez le voir c'est l'intelligence ça commence à bouger dans le cerveau du singe voilà flash info fugue de singes aux Etats-Unis bah voilà un groupe de singes s'est échappé d'un refuge aux Etats-Unis et a détruit le labo de Jensis causant le chaos incapable de les contenir les autorités ont laissé les singes de s'échapper donc là on est en plein milieu du premier film de la planète des singes où il y a vraiment les singes qui s'évadent et puis qui qui s'évadent en fait de la sorte de prison la prison de singes je crois que c'est une sorte de refuge mais bon c'était des connards ceux qui les gardaient vous l'avez vu si vous avez vu le film et donc ils se sont enfouis et ont été attaqués ce fameux laboratoire et ont tout défoncé et donc voilà ça vient d'arriver comme vous pouvez le voir il y a une petite croix là sur le laboratoire aux Etats-Unis la destruction de labo de Jensis ralentit la recherche ah bah voilà tant mieux pour nous ça et comme vous pouvez le voir je vais juste mettre sur pause une petite barre ici en haut vient d'apparaître en bas ce sont les humains jaune c'est ce qui est déjà infecté bleu c'est ce qui reste à infecter d'humains et en haut gris c'est ce qui en fait c'est une barre également c'est le même principe que pour les hommes c'est simplement tous les singes à infecter donc en fait voilà la barre verte ça indique déjà tous les singes qui sont infectés dans le monde en clair on a quasiment infecté tous les singes dans le monde regardez ce qui reste de gris à peine on a vraiment infecté beaucoup de singes vous pouvez cliquer ici sur Ape c'est à dire singes vous pouvez faire F aussi ça touche le raccourci voilà et donc là vous voyez en détail en fait dans le monde carrément le nombre de singes qu'il y a donc comme vous pouvez le voir c'est relativement balèze puisque vous pouvez voir voilà ce sont les singes intelligents exclusivement c'est à dire tous ceux que vous allez vous propager vont devenir intelligents grâce à votre virus et vous allez voir que c'est vraiment pas mal quand même et en bas vous pouvez toujours voir la barre évidemment des humains et voilà donc oui non je me suis gouré apparemment j'étais sans doute sur un pays donc oui on a encore infecté quasi rien du tout comparé à l'échelle mondiale dans les singes mais ça va se propager très vite on va rester comme ça regardez ça va se propager regardez ça se propage ça se propage ça se propage de l'homme aussi regardez l'homme là c'est un truc de fou avec l'homme regardez la vitesse à laquelle ça se propage 2 milliards ouais 3 milliards 3 milliards et demi 4 milliards et ça continue on a infecté le Groenland 4 milliards et demi pneumonie de nouveaux symptômes allez hop et voilà chez les singes aussi ça avance on va les faire voyager comme vous pouvez le voir nos compétences sont juste là et on va déjà se faire un petit camp et oui on va se faire un petit camp aux Etats-Unis et regardez voilà ouh 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 et ben voilà ils sont contents ils ont fait un petit arbre et voilà c'est la petite image pour expliquer que vous avez fait une colonie aux Etats-Unis on va en faire une autre on va dire je sais pas moi imaginons quelque part il faut des singes évidemment dans le pays regardez la Russie je voulais en faire un mais il n'y a pas de singes donc comment faire on va aller faire voyager d'un continent à un autre par exemple ici voilà des Etats-Unis vers l'Afrique de l'Ouest donc là on voit pas évidemment je suis en pause on va faire venir voilà comme ça tout doucement et voilà comme avec le virus Nécroa regardez vous voyez une petite horde ici de singes qui va s'avancer vers l'Afrique de l'Ouest et traverser la mer donc ici dès qu'il y aura un nouveau attendez c'est quoi ça mais oui c'est un QG haha mais il n'y a pas de singes dommage il me faut des singes moi il faut vraiment les propager aux quatre coins du monde c'est ça le truc hop voilà ici en France mal de tête donc voilà tous les singes ici à l'échelle mondiale qu'on a ce sont tous les singes qu'on a aux Etats-Unis on est en train de les faire voyager donc ça va tout simplement pouvoir être excellent ça puisque dès qu'ils seront dans certains pays on va pouvoir les propager dans les autres pays et ça c'est balèze mais regardez là on a chopé plein de points d'un coup donc on va faire la transmission inter-espèce donc du singe à l'homme et de l'homme au singe je crois c'est possible donc voilà on l'a fait et là c'est le début de la fin puisque ça va vraiment créer la merde au niveau de la transmission et ça va vraiment faire en sorte voilà que les singes vont se propager partout à partir de l'homme et oui c'est les hommes qui vont filer la maladie au singe et regardez moi tout ça tous les pays qui vont être entourés de vers comme ça quadrillés en vers ce sont tous les pays qui aura des singes infectés et regardez regardez la map vous la voyez ça s'ombrir en vers et ben voilà ce sont tout simplement mes singes qui se réveillent et là on peut faire notre camp puisqu'on a des singes maintenant en Russie oh regardez ou putain singes en augmentation en Russie ben oui tu m'étonnes vu le truc que j'ai fait allez bim et voilà là je vais tout simplement créer un petit camp voilà un petit camp de singes ici en Russie la recherche est à 18% on va quand même la ralentir voilà hop renforcement génétique qu'est-ce qu'on va faire migration des singes voilà migration des singes ça permet aux colonies aux groupes de singes tout simplement de migrer automatiquement vers les autres colonies proches avec le temps et ça c'est pas mal non plus sérieusement là donc regardez à l'échelle mondiale ça augmente ah des petites bulles de singes apparaissent bah oui puisque les colonies vous permettront d'avoir un petit revenu également en en ADN ouais là il y a des mutations comme vous pouvez le voir les camps les petits QG des labos ici on peut les détruire on va faire une révolte allez avec notre compétence souvenez-vous hop attention ça attaque ils se sont fait attaquer regardez ça clignote ah ici on en a quand même un sacré paquet on va le faire là aussi et voyez ça clignote et est-ce que ça va partir c'est ça la question regardez il y a beaucoup de messages qui meurent malheureusement ça c'est grave aussi ce qu'on va faire c'est que étant donné qu'on a la majorité du monde de l'homme d'infecter on va tout simplement qu'est-ce qu'il s'est passé ah bah voilà regardez on a détruit le QG le labo en Angleterre voilà panique en Royaume-Uni attaque de singes même chose ici en Irak génial on va faire la même chose ici en Ukraine hé 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 vous voyez le potentiel du truc n'empêche c'est vraiment beaucoup plus cool beaucoup plus cool beaucoup plus cool à jouer comme ça avec les petites bulles voilà on va encore faire un petit camp au Brésil encore un autre aux Etats-Unis en Afrique voilà ici en Australie donc là on est à peu près aux 4 coins du monde j'ai envie de dire c'est quand même balèze sérieusement c'est vraiment 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 balèze donc là n'oublions pas que ouais regardez nos singes là par milliers là on est vraiment en train d'infecter beaucoup de singes là à l'échelle mondiale et regardez mes petites bulles grâce à mes colonies et là on a défoncé tous les et regarde ça donne assez bien de points là j'ai reçu 6 points 4 points 1 point voilà ça vous fait un petit revenu ah il y a un QG qui vient de s'établir là un petit laboratoire qui vient de s'établir on va le détruire hé 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 donc voilà après il me restera plus ouais la panique aux Etats-Unis au Royaume-Uni tu m'étonnes Elton ulcère, gastrique ouais et là ça arrête pas pour l'homme là voilà là ça vraiment ils commencent vraiment à crever extrêmement vite puisqu'ils sont tout simplement ça mute évidemment ça mute ça mute ça mute regardez où on en est c'est un truc de fou hémorragie pulmonaire allez c'est très létal tout ça sinon d'un côté il y a le renforcement neurologique qui permet justement une plus grande intelligence chez les humains ça il faut absolument pas que ça vienne faut vraiment pas que ça vienne à moins que vous vouliez que vos singes se fassent tuer plus vite plus de personnes saines dans le monde ah bah ça les amis ça veut tout simplement dire que c'est la merde pour eux pour les hommes donc nous on va faire monter nos singes au pouvoir on va tout simplement les faire améliorer leur capacité je vais continuer de faire des petits camps là c'est cool j'aime bien on va en faire un au Canada on va en faire un ah j'ai plus assez de points à mon avis j'en ai peut-être fait trop j'en ai peut-être fait atteindre le nombre maximal c'est possible ah regardez ici il y a un QG qui vient de se former on attaque voilà oh j'ai reçu 10 points 10 points 4 points 1 point ah c'est vraiment une bonne source de revenus ça les petits camps là attention ici il y en a un autre qui se forme oh je l'ai direct défoncé allez hop là réponse mondiale suite aux actes violents des singes les gouvernements du monde se sont accordés pour cibler agressivement la population simienne dans le but de mettre un terme aux attaques contre les humains encore inexpliqué par les scientifiques et ouais ça ça veut dire qu'ils vont commencer à buter violemment tous vos singes et c'est le moment de leur dire au revoir aux humains on va tout simplement faire des symptômes assez letto pour tout simplement les buter et oui comme ça nos singes resteront au pouvoir les humains voilà on va avancer tout ça puis il y a plus de personnes saines dans le monde donc en soi il n'y a pas vraiment de risque on va tous les tuer normalement voilà on chope des points on continue dans la létalité avec l'hypocoagulabilité difficile à dire ce truc on ressent encore voilà des petits revenus grâce à nos colonies et regardez l'homme l'homme est en train de tomber et oui c'est qui le papa le monde s'assombrit Afghanistan en pleine anarchie et oui oh j'ai plein de points là oulala j'ai plein 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 de points on va quand même les dépenser là pour nos singes aussi un petit peu mais on va favoriser surtout la mort des hommes voilà la dysentrie l'hydrocéphalie très létale méningite très létale la cécité le coma hop merci une petite attaque en Inde là ils sont en train de faire un laboratoire ces enfoirés voilà merci d'être venu hop on va aller améliorer nos singes euh camouflage oui pour se camoufler allez hop logistique équitation on va les faire monter des chevaux bah oui c'est juste ils les montent les chevaux dans les films je crois qu'ils les montaient déjà à la fin du premier film quand il y a eu la bataille sur le pont et qu'ils ont pris les singes je sais plus s'ils les montaient déjà mais en tout cas dans le deuxième film là faites nous confiance ils vont bien monter les singes euh les sans mauvais jeu de mots bien sûr ils vont bien monter les chevaux voilà la recherche n'est qu'à 24% combo de symptômes oh oh éternuement et diarrhée causant une recrudescence d'accidents diminuant la productivité et attirant l'attention du public sur ALZ Candy bah oui bah le public là ils sont tous morts quasi regardez il reste plus que un petit 10 millions voilà d'humains dans le monde et donc le monde sera nos singes intelligents vous vous rendez compte avec toutes les colonies qu'on a à travers le monde victoire et voilà tout simplement ALZ Candy marque l'avènement de la planète des singes et on a reçu le succès les singes se soulèveront ouais c'est pas mal 3 étoiles sur 5 évidemment c'est un premier jet mon idée était quand même bonne à la base c'est à dire d'infecter le plus d'humains possible dès le début avec la transmission et les capacités résistance au chaud au froid au médicament comme d'habitude en clair et après plus tard en général dès que la recherche est commencée vous allez et vous faites vos singes c'est un petit peu le même principe j'ai envie de dire qu'avec le Nécroa il y a des similitudes avec le Nécroa avec le Nurax aussi enfin bon voilà en tout cas vous pouvez retrouver toute la stratégie que vous avez vue dans cette vidéo dans la description détaillée écrite par moi-même donc le remède atteint 24% complicités génétiques difficiles type d'épidémie simian flu c'est grippe simiesque c'est juste le nom en anglais il y a encore des petits trucs qui restent à traduire mais regardez on démarre des Etats-Unis on se propage partout regardez-moi ça par avion voilà on se propage partout par avion regardez comme ça a été vite en 400 jours on était partout et du coup voilà regardez les labos qui sont apparus donc j'ai pas tardé à faire mes singes là ils étaient là déjà depuis longtemps ensuite j'ai fait la transmission inter-espèce vous devez absolument la faire celle-là vous devez absolument la faire pour faire propager votre maladie du singe à l'homme et de l'homme au singe puisque avec ma stratégie c'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné à un moment c'est vraiment le fait ah bah voilà regardez du coup on a débloqué un des gènes de cette fameuse grippe le gène suivant a été découvert et dévorillé affinité virale du coup c'est un par un vous avez 10 gènes à trouver 10 petits gènes qui vous aideront dans votre mission et voilà j'en ai déjà trouvé le premier affinité virale augmente la transmission singe singe bah voilà c'est déjà un truc pas mal ça bah voilà les amis donc voilà c'est à peu près tout on se retrouve très bientôt vous inquiétez pas pour la grippe simiesque en normal en brutal on sait pas on verra ça dépend des stratégies que je trouve et en attendant n'hésitez pas à vous abonner commenter, liker, partager me suivre sur facebook candygoldogaming et sur twitter en attendant moi je vous dis à une prochaine fois ciao ciao